Salut à tous, c'est avec le Gochic et la Comzique. Aujourd'hui pour vous, trois astuces qui vont permettre d'enrichir votre jeu, à savoir comment intégrer des mélodies entre deux accords. Vous repérerez auparavant qu'aujourd'hui j'ai trois caméras, il y en a une ici, il y en a une là, et il y en a une autre là. Vous me direz du coup si c'est pratique, si ça permet d'avoir quelque chose de fluide et tout ça. Alors pour chacun de ces conseils, j'ai trouvé un petit nom sexy en anglais, je trouvais que ça sonné mieux. Astuce numéro 1, les sweet little sixths. Sympa, oui, pas facile à dire par contre. Alors imaginons qu'on prenne trois accords, Ré majeur, ensuite La majeur, ensuite Sol majeur. Parce que là tout va bien. Reprenons maintenant notre Ré et voyons ce qu'on peut développer en utilisant justement les sixths. Alors je suis parti sur une mesure à trois temps, voilà ce que ça peut donner. Un, deux, trois. Sur le La ça va donner ça. Sur le Sol. Cool. Alors qu'est-ce que j'ai fait sur le Ré majeur ? Eh ben voilà, je balance mon accord et là j'ai joué ça. Comment j'ai su que ça pouvait fonctionner ? Déjà, je sais qu'en Ré majeur les notes c'est Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, Ré. Ok, très bien. Je prends mon Ré et là, à partir de la note aiguë, j'ai fait Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si. J'aurais pu monter encore un Do dièse, Ré. Après c'est peut-être un petit peu aigu. Et sur la note d'en dessous, sur la corde de Ré, eh ben j'ai joué les notes de la gamme en partant de la tierce, Fa dièse. Du coup, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, Ré. Oh, génial ! Et du coup, si je mixe les deux, alors là, j'utilise la technique à la main droite de l'hybride peaking, c'est-à-dire je gratte la corde de Ré au médiator et la corde de Si avec le majeur. Je trouve que c'est plus audible. Donc ce qui est rigolo dans ce cheminement, c'est que, au départ, je voulais montrer vraiment en montant et en descendant, mais vous pouvez mettre tout ça dans l'ordre que vous voulez. Du coup... Et alors là, du coup, petit morceau mystère, alors c'est très old school, mais en écrivant le morceau, justement, ça m'est venu sous les doigts. Serez-vous le premier à laisser dans les commentaires le titre de ce morceau ? Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait sur le La majeur ? C'est le cinquième degré de ma tonalité. Je ne vais donc pas jouer les notes de la gamme de La majeur, je suis toujours en Ré majeur. D'accord, je vais faire exactement les mêmes sons. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé sur ces deux notes-là, le Mi et le Do dièse, parce qu'ils sonnent très bien, ils font partie de l'accord. Ok ? Du coup, voici le chemin de deux. Et là, vous retrouvez exactement la même chose que tout à l'heure. Donc là, je les ai jouées ensemble, les notes, mais on peut aussi... Ça, ça marchera évidemment beaucoup mieux si vous êtes à deux guitares. Il y en a une qui fait ça, par exemple, et puis l'autre qui improvise par-dessus, que ce soit sur le Ré, sur le La. Dernier exemple sur le Sol. Là, je fais exactement pareil. Je commence par les deux notes réelles de l'accord. Donc le Sol, pardon, c'est mon quatrième degré. Je n'ai pas modulé, je suis toujours en Ré majeur. Du coup, je ré-exploite les mêmes notes de Ré majeur. Je chope au départ, en revanche, 0-0, puisque ces deux notes font partie de l'accord. Et après, pareil. Ah, moche ! Et je reviens au Ré. Astuce numéro 2, les Smoky Sixth. C'est pareil, un petit exercice d'addiction. Toujours sur le modèle des Sixth, mais ce coup-ci qui seront plus sur les cordes de Ré et Si, mais sur les cordes de Sol et P'tit Mi. Je repars à quatre temps, voici la démo. Un, quatre. Sympa, non ? Alors, je pars dans la majeure. Ce que j'ai fait, j'ai joué ça. Comment je sais que je peux démarrer ici ? Ça, c'est un La majeure, en barré. Et bien là, c'est comme si j'avais pris la tierce ici et la fondamentale. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. J'isole juste ces deux-là. Et après, retenez ce mouvement automatique. 7-7, deux cases d'écart. D'accord ? Donc, 6-5-Sol et P'tit Mi. 7-7, toujours sur les deux mêmes cordes. Et voilà. Et là, ce que j'ai fait, pour obtenir un son un tout petit peu bluesy-rock, je suis parti de la tierce mineure. Et je la fais monter sur la tierce majeure. Je trouve que c'est vraiment un cliché qui marche à tous les coups. Après même délire. Ça, c'est Sol majeur, ok ? Et bien, le Sol majeur, ça peut être aussi ça. En barré. Ah, trop bien. Du coup, je prends ma tierce, ma fondamentale. Si j'ai envie, je l'enrobe par la petite tierce mineure. Trop bien. Et en Si mineure, le dernier accord de mon exemple. Ça, c'est magnifique, j'adore. Alors, je suis en Si mineure, ok ? Si mineure en barré, en route 1, ça donne ça. Si j'isole les deux notes aiguës, comme tout à l'heure, sur le Sol et le P'tit Mi, ça me donne ça, ok ? Et là, c'est pareil. Le mouvement automatisé à retenir, ce sera donc 7-7, après 9-9, deux cases plus loin. Et puis là, voilà. Vous aurez repéré depuis le début sur les sixtes. Soit c'est les deux mêmes doigts au niveau de la même case, soit ils se décalent d'une case. Donc vous pouvez le retrouver à l'oreille, même si vous ne connaissez pas le nom des notes. Ok. Et là, c'est pareil. J'ai amené ça par la seconde, vers la tierce. Voilà, j'aurais pu prendre n'importe quel accord. Un La mineur. Ça sort de la tonalité, mais c'est pareil. La mineur, c'est ça. Voilà ma sixte. Et le conseil numéro 3, je l'ai appelé The Magical G. Ça sonne bien en anglais quand même. Alors voilà, je prends trois accords. Ré majeur. Après Do majeur. Après Sol majeur. Je sais que là, tout va bien. Ce qu'on va faire, c'est que le deuxième accord, au lieu de jouer sous cette forme-là, on va le transformer en ça. Oh. Il va y avoir cette gueule-là. Puis le Sol, par contre, on va le garder comme tout à l'heure. Alors, à quoi ça sert de s'embêter la vie, vous me direz ? À faire une position qu'on n'avait jamais vue auparavant. Donc là, je vous la montre déjà. Le Ré, bon, tout va bien. 5-7-7-7. Là, ici, le Do, je conserve la barrette du 5-5-5. Je le remplace par l'index. Donc là, j'ai quitté ma fondamentale, le Do. Le Do, je peux le retrouver sur le gros Mi. À la huitième case. L'avantage de ce doigté-là, d'ailleurs, je peux avancer l'index d'une corde encore. L'avantage de ce doigté-là, c'est que, comme j'ai l'annulaire à disposition ici, je vais pouvoir faire des petits trucs comme ça. Ce qui serait beaucoup plus délicat si on avait ce placement-là. On serait obligé de quitter la fondamentale. Là, l'idée, c'est de conserver cette fondamentale en dessous. Et pourquoi je l'ai appelé le Magical G ? Parce qu'en fait, là, ce que je fais, c'est comme un accord de Sol majeur ouvert. Vous voyez, comme ça. Mais je le décale en huit. Et pour obtenir la bonne proportionnalité, en huit, pourquoi ? Parce que là, j'ai Do. Je suis obligé de mettre l'index ici. Alors, avec ce doigté-là, c'est chaud. En revanche, comme ça. Voilà, il me manquerait la petite note aiguë que je pourrais faire comme ça. Honnêtement, personne ne le fait celui-là. En revanche, ça. Allez-y à fond les ballons. J'essaye d'intégrer ça dans la rythmique reggae pour vous le terminer. Donc, ce doigté-là, pas fastoche forcément à mettre en place au départ, il est vraiment très très pratique, comme vous avez pu le constater. Puisqu'on a les notes de la pentatonique de notre accord, juste sous les doigts. Et j'hésite pas à taper deux notes à la fois. Et j'ai envie de dire, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et c'est déjà pas mal. Écoutez, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu, que la nouvelle disposition fonctionne au niveau du son, au niveau de la lumière, nanana. Vous vous concentrez que par rapport au tuto de la semaine dernière, j'ai rajouté un canapé. Il est un petit peu bas, mais il habille bien. Je vais voir. Le studio est encore en construction, on va dire. Ici, c'est beau de ce côté-là. Là-bas, vous ne voyez pas. Mais c'est beaucoup moins beau. Allez, je vous laisse. Amusez-vous bien, jouez bien. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite au détour d'un prochain tuto. À très bientôt. Ciao. Calaco Musique Calaco Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada